Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va voir ce que la structure nous a fait. Si vous êtes intéressé par la lecture de structure, si vous voulez apprendre à lire une structure, regardez bien la vidéo jusqu'au bout et faites attention à ce que je vais vous dire parce que je vais vous donner une petite astuce qui va énormément vous aider. Petit rappel pour les personnes qui découvrent la chaîne, ce que je fais ici ce n'est pas des signaux, bien sûr, je vous donne juste mon point de vue sur la structure, en général comment ça marche. Je vous donne un ou deux scénarios, souvent deux pour se protéger et je vous dis quel scénario a le plus de probabilité de se produire par rapport à la méthode et aux règles que j'utilise et du coup je me dis ok je vais trade ça. Mais je fais attention au deuxième scénario. Donc le deuxième scénario fonctionne comme une ceinture de sécurité. Je ne vous montrerai jamais juste une direction et vous dire il faut que tu achètes ou il faut que tu vends et tu oublies. Ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas devin, un trader doit trade les probabilités. C'est tout. Ce n'est pas de la magie, je n'ai pas une boule de cristal. Mais on peut avoir une grosse probabilité du 70, 80, 90% de chance d'avoir la bonne direction. Mais même si on a 90% de chance, il y a toujours 10%. Et ces 10%, ça peut arriver et on doit être protégé contre ça. En être conscient nous permet d'être toujours préparé. Et c'est pour cette raison que j'évite de vous donner un seul scénario. Je peux le faire, ça serait facile pour moi. Les vidéos seraient beaucoup plus courtes. Mais on aura beaucoup de personnes, surtout débutants, qui vont perdre de l'argent comme ça. Et moi, mon but, c'est de préserver et de protéger ma communauté contre ça, contre des comptes qui crament, des appels de marge ou autres. Parce que je leur ai dit, il ne faut qu'acheter et je ne leur donne pas l'autre possibilité. Si je leur donne l'autre possibilité et je leur dis, qu'est-ce qu'il faut attendre ? Au moins, quand ils vont être devant la structure, ils ne vont pas être perdus. Ils vont se dire, OK, il a dit quoi ? Il a dit qu'on va essayer de chercher ça, qu'il fallait faire attention à ça, mais qu'il fallait attendre cette condition. OK, dans ce cas-là, je vais attendre cette condition. Une fois la condition validée, il se dit, OK, maintenant, je prends cette direction ou cette direction. Il sait ce qu'il fait. Mais si je vous dis, on achète, la personne va juste acheter. Et s'il y a le deuxième scénario qui est en train de se valider, il ne sait pas. Il n'est pas au courant de ce deuxième scénario. S'il est en train de valider une condition qui est en train de le prévenir que la structure, elle change, il n'est pas au courant ? Je n'en ai pas parlé non plus. Eh bien, ma communauté, ce n'est pas le cas. Elle est censée savoir les conditions et les possibilités. Et on sait aussi quel scénario trade. Voilà le but de cette chaîne. OK ? Donc, voilà, longue intro. Et avant d'en finir, je tiens à remercier bien sûr la communauté. Comme toujours, merci énormément pour votre temps, pour votre patience, pour votre soutien, commentaires, likes et partages. J'en suis vraiment reconnaissant et très, très fier de la communauté qu'on est en train de construire. Donc, merci énormément. Et donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc, un petit retweet. Si vous avez 5 secondes devant vous, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire aussi. Donc, vous allez apprendre à lire une structure. Vous allez voir autre chose que des supports à résistance. Ça ne peut que vous faire du bien, croyez-moi. Et ça peut même vous aider dans votre trading ou même dans votre méthode ou stratégie actuelle. Donc, que du plus. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Le Bitcoin, pas vraiment trop de surprises. Il continue à monter en nous donnant quasiment à chaque fois un signal d'achat. Et c'est pour cette raison que je vous dis d'attendre. Il y en a qui me disent « Ouais, mais à chaque fois que tu nous fais une vidéo, tu nous dis d'attendre un setup. » Ok, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire, tu ne traites pas le hasard. Sinon, tu prends une pièce de 1 euro, tu lances en l'air, pile ou face, pile t'achètes, face tu vends. Et c'est tout. Il y a cette méthode, il y a cette stratégie. Et tu croises les doigts, tu pries le jeu du trading. Après, si tu veux vraiment faire un métier, tu attends un setup. Tout simplement. Ça dépend si tu veux faire du casino ou du trading. Le trading, tu dois attendre un signal. Et est-ce qu'il nous a donné un signal à chaque fois quand je dis « Attendez un setup, est-ce qu'il nous en donne un ? » Oui, à chaque fois, il m'en donne un. Là, il en a donné un pour ceux qui tradent la petite time frame. Pour le 1h, il en a donné un là. Petite time frame, un là, un là, un là. Une heure, il en a donné un là. En petit time frame, un autre ici. En une heure, un autre ici. Je veux dire, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setups pour rentrer. Sur un seul move, 8 setups. Là, je ne suis même pas en train de parler de ce gros move. 4 heures. Donc, s'il y a eu 8 setups juste sur cette impulsion, combien il y en a eu sur tout ça ? Et combien il y en a eu sur tout le hub depuis les 5 000 dollars ? Donc, est-ce que ça vaut le coup d'attendre des setups ? Si je peux choper le bon moment, oui. Donc, je vais continuer à vous dire « Attendez, c'est top » parce qu'il va vous donner un setup. Et parce qu'on ne rentre pas si on n'a pas. C'est aussi simple que ça. Allez, pourquoi on ne rentre pas si on n'a pas ? Imaginez la personne qui a décidé de vendre ici parce qu'il n'a pas attendu le setup. Il a vu une grosse bougie vers le bas. Il a dit « Allez, Bitcoin, il va toucher les 5 centimes. Je vends. » C'est toi, il ne te reste plus que 5 centimes dans ton compte parce que tu n'as pas attendu le setup. Maintenant, si cette personne avait attendu un flag ici, ok, là, nickel, là, tu peux vendre. Là, le marché est en train de te dire « Voilà, je me prépare pour une continuation vers le bas. » Sinon, c'est qu'ils ont d'autres projets en tête. Et l'autre projet, c'est « Continuez à monter. » Donc là, si je le vois me donner comme il l'a fait là, là, il me dit quoi ? Il me dit qu'il veut monter. Le message est plutôt clair. Il le répète depuis des années. Donc, s'il me donne un autre message ici, pareil, je ne vais pas le contredire. Si tu me donnes un flag, ok, tu veux monter à la casseur du top. Excuse-moi, par contre, je ne te ferai plus confiance. Je vais mettre mon breakeven. Ça, c'est l'autre chose que vous allez m'entendre dire. Vous allez m'entendre dire deux trucs régulièrement. C'est « Attendez un setup et protégez-vous. » D'accord ? Donc, quand je dis « Protégez-vous », ça veut dire « Mettez un breakeven, montez votre breakeven, prenez une partie de vos profits, payez-vous, ou prenez tous vos profits comme vous voulez. » Mais protégez votre ordre, protégez votre trade. D'accord ? Donc ça, vous allez m'entendre dire souvent aussi. Parce que, encore une fois, l'objectif, c'est de préserver son compte. Tant qu'on a de l'argent dans le compte, on est dans le game. Tant qu'on est dans le game, on peut choper les prochaines opportunités. Si on n'a plus d'argent, il peut y en avoir un milliard des opportunités devant vous, il n'y a plus d'argent. Même s'il y a demain Elon Musk qui vient te dire « Écoute, achète, je vais pump. » Tu vas dire « Ah, mais c'est trop tard, j'ai cramé mon compte. » Prête-moi de l'argent, s'il te plaît. C'est ça ? Non ? Donc, préserve ton compte. Comme ça, toutes les prochaines opportunités, tu pourras les prendre. Et voilà pourquoi on doit protéger son trade. Et pourquoi actuellement, je vous saoule un peu plus sur le protégez-vous. Parce que cette structure m'annonce une fin potentielle sur ce move. Et quand je dis fin, c'est juste pour une correction un peu plus grande, une continuation. L'idéal, c'est une correction de cette amplitude. 4 heures. Voilà, la même que ça. L'idéal, je ne pense pas que ça va être la même que ça. Je pense qu'il va pump encore un peu avant de donner celle-là. Mais ça serait mieux. Moi, je préférerais. Je pense qu'on va avoir plutôt une correction à un moment ou à un autre, que ce soit là ou plus tard, un peu plus grande que ce qu'il a fait ici. Continuer encore à monter. Ensuite, donner la même que celle-là. Et ensuite, continuer à monter. Mais plus tôt, il donnera cette correction et mieux c'est. En gros, c'est ça. Et il y en a, ils vont me dire « Oui, mais il y a des sociétés et des instituts qui vont acheter le Bitcoin. » J'ai entendu dire par mon copain que telle personne va acheter. Ok. Mais tu crois vraiment que ces personnes-là, donc ces sociétés ou ce que tu veux, vont acheter ici, vont mettre la majorité de leur investissement à un top ? Donc, si ces instituts, c'est des traders en caleçon comme nous, ok, peut-être qu'ils vont faire ce genre d'erreur. Mais les professionnels, ils ne vont pas faire ça. Ils savent très bien qu'on achète un dip et on vend un top. C'est basique. Donc, ils vont faire en sorte qu'on ait ce drop, peu importe comment. Ils vont faire en sorte ou ils vont attendre, peu importe. En général, ils ont plus tendance de faire en sorte qu'on ait d'abord le drop. Et c'est là qu'ils vont acheter. Ils vont acheter que quand on aura ce drop. Donc, il sera sûrement provoqué. Mais nous, on va en profiter. C'est à ce moment-là qu'on doit rentrer. On doit suivre la vague. On est des surfeurs. On surfe sur la tendance du trend following. On fait du trend following. On ne fait pas du counter trend. On peut faire du counter trend en interne, en petit time frame. Mais sur le long terme, c'est du trend following. Donc, on va attendre. Et ça, vous pouvez en être sûr qu'ils ne vont pas rentrer là. Ça, c'est clair. En net, ils ne vont pas rentrer là. Il y a très peu de chances. Donc, si le marché continue à monter, à un moment ou à un autre, ils vont le ramener vers le bas. Et là, ils vont commencer à injecter. OK ? Donc, ne pensez pas qu'ils vont venir à un top ici. Ils vont investir à un top ici. Eux, ils vont attendre ça. Là, ils vont investir. Là, ils vont investir. OK ? Donc, voilà pourquoi je vous dis. Du coup, si je me base, je ne sais pas quand, à ce moment-là, ils vont commencer à faire bouger le marché. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Très simple. Je trade en court terme. Donc, je suis un trader court terme aussi, pas que d'investisseur. Et je prends les buy setup. J'ai un buy setup, j'achète. J'en ai un autre, j'achète. Un autre, j'achète. Et à chaque nœud au plus haut, je me protège, je prends des profits. J'achète, nœud au plus haut, j'achète. Et je fais que ça. Là, ils me corrigent. Je vais prendre la même chose. J'achète, casseur du top, je protège. Comme ça, s'il y a le retournement, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans le piège. Donc, sur ce move, si vous voyez un flag, on peut tenter un dernier push. Faites attention parce qu'on peut avoir un drop derrière pour donner ce running flat ici. pour ce A, ce B, ce C. Et ensuite, la continuation. Comme il l'a fait là. Il est monté, il a drop, donné un running, il a continué. Comme il l'a fait là aussi. Hop. Il a chuté. Comme là, il a chuté. Il est monté, cassé le top. Il peut monter, casser le top. Ensuite, spike vers le bas. Ensuite, spike vers le bas. Et ensuite, continuer. Continuer. D'accord ? Il en a fait des centaines, des runnings. Donc, il peut refaire la même chose. Du coup, si j'ai un buy setup là, s'il décide de me donner le running tout de suite, bon bah, cool. Tant que ce bas n'est pas cassé, on est toujours potentiellement dans le running. J'attendrai un autre setup et j'achète et je fais attention au top. S'il me décide de me donner le running plus tard, imaginons là, il me corrige. Je vais tenter le buy ici. Au cas où, il ne donne pas le running et il décide de monter à un milliard. Bon bah, j'ai tenté ce buy. Mais s'il se retourne pour me donner le running plus tard, j'ai coupé mon trade où j'ai mis mon ordre en break even et je tenterai le buy si j'ai un buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Et je dois quand même attendre un setup parce que s'il ne donne pas un running et il décide de corriger maintenant, voilà, moi, je ne suis pas dedans. Vous devez attendre un setup. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est pour le bitcoin. Donc, faites attention au potentiel running. Si c'est un running, il peut spike et remonter. mais nous, ce qu'on va attendre, c'est les buy setup. On ne va pas chercher à vendre ici. Il n'y a pas de setup de retournement. D'accord ? On ne cherche pas à vendre. S'il y a ça, je prends. Et si toute cette structure, c'est déjà une structure corrective terminée, bon bah, tant mieux, j'ai profité de ce buy. Ok ? Comme ça, on ne me dit pas ouais, mais tu annonces deux directions. Non, j'annonce une direction et j'annonce une probabilité derrière pour se protéger. Ok ? Je peux te dire, écoute, prends ta bagnole. C'est là le chemin. Mais je te dis, mets quand même ta ceinture de sécurité parce qu'on ne sait jamais. Donc, Ethereum. L'Ethereum, c'est pareil. Donc, lui, il a potentiellement validé une des structures qu'on a vues, donc un des scénarios qu'on avait la dernière fois. Donc, pour rappel, c'était quoi ? Je vous ai dit, si ça, c'est un expanding, on est sur un ABC et si ce mouvement-là, c'est un ABC, dans ce cas-là, on va avoir ça comme A ça comme B. Donc, quand j'ai dit ça, on était encore à l'A. Ok ? C'est là où on a dit d'acheter. Je dis ça comme B et si ça, c'est mon B, on va avoir un drop ici. Et ensuite, il finira le drop et on aura une continuation vers l'eau. D'accord ? Donc ça, c'était le scénario qu'on avait vu. Donc, on avait dit quoi ? Quand on était là, on a dit, buy, casseur du top, drop, et ensuite, continuation. Donc, il est peut-être en train de me faire ça. Du coup, si j'ai des flags, moi, ici, en interne, il en a donné en une heure, l'objectif, c'est le top ici. Ok ? L'autre scénario, c'était ça, un running déjà terminé. Donc, ce n'était pas un expanding, mais un running fini. Si c'est fini, donc on était là toujours, on a dit déjà d'acheter et à la casseur du top, on fait attention. Et si c'est fini, on aura une structure corrective un peu plus grande avant qu'on continue d'acheter. Mais vu le mouvement, comment il est agressif, j'irai plutôt pour le premier scénario. Donc, très simple, pareil, si je le vois corrigé ici, donc comme il a donné un setup là, pour de l'achat, hop, le top ici, s'il en donne un autre ici, je le prends. D'accord ? L'objectif, il est au top ici. Toujours, donc pour le scénario qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est de l'achat. Par contre, si je vois que tout ce mouvement là corrige, quand je dis corriger, c'est-à-dire là, il monte, hop, il monte, donc je vous donnerai toujours le scénario ceinture de sécurité. Donc, il monte, il casse le top, il spike vers le bas, il corrige là, donc vous connaissez, c'est une grosse structure corrective. Bon, voilà, on est plutôt sur un setup de continuation. ça, c'est la condition qui m'indiquera une continuation. Donc, ça peut être une structure beaucoup plus petite que ça. Il peut très bien faire ça, 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 et drop. Donc, vraiment une structure de correction, un truc qui ressemble à ça. Ça, ici. D'accord ? Donc, ça, ça m'a lancé une continuation vers le bas plutôt. Ok ? Donc, je vous donnerai toujours le scénario que je compte trade, et là, le scénario que je compte trade, c'est, s'il corrige, j'achète. Pourquoi ? Parce que je veux le running que je vous ai montré tout à l'heure. Pour le moment, il se développe plutôt bien. Et je vous donnerai toujours un autre scénario de protection pour être vigilant. Je sais, il y en a, ils attendent à ce que je leur donne une direction, un scénario. C'est pas le bon channel. Si tu veux du Madame Irma, la boule de cristal, c'est pas ici. D'accord ? Je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je suis là pour être pragmatique dans la structure. Je suis trader et pas devin. Ok ? Je ne suis pas devin. Donc, je trade l'achat parce que la structure ici m'annonce, me dit, ok, j'ai potentiellement fini un de tes scénarios. Scénario jaune, je crois à l'époque, je ne sais plus, c'était quelle couleur. Et si c'est le cas, je compte monter. Donc, je vais trade ça. Mais derrière, je me dis, ok, comment je peux me protéger au cas où ce n'est pas ça ? Très simple. Si je le vois continuer à corriger là-dedans, donc me donner ce qu'il a fait là ou me donner ce qu'il a fait là, bah, j'oublie. J'oublie et je chercherai peut-être donc l'autre scénario. venir finir une pure structure corrective avant la continuation. D'accord ? Donc, la grosse structure, que ce soit venir valider ça, running pour casser le top maintenant ou je vais mettre en jaune me donner une pure rose correction pour venir casser le top maintenant. Après, je vais dire, point commun, c'est quoi ? C'est la même direction. C'est juste pas la même structure. Une, c'est de l'interne et l'autre, c'est supérieur. Ça, il faut comprendre le concept de fractal. Donc, setup, buy, mais uniquement c'est un setup. Pourquoi ? Parce qu'on doit se protéger de l'autre scénario. Là, par exemple, si je dois aller en 15 minutes, tout ça, ça peut être une correction interne, ça, ça peut être un A, ça, ça peut être un B, il peut encore chuter ici pour me donner un C. Mais, mais ce C là ne veut pas dire que c'est le drop qui a emmené l'Ethereum à 1$. Ça peut être juste le flag qui va me donner le setup une heure pour le buy. Ok ? Donc, je sais que c'est un concept assez difficile à comprendre le fractal parce qu'il y en a qui disent « Ah, mais il annonce de la vente après l'annonce d'achat. » Non, ça ne marche pas comme ça. Tu peux vendre dans la petite time frame et ce drop ici va valider ton setup d'achat de la grosse time frame. Ok ? Je vous donne un petit cadeau. Vous avez un drop ici. D'accord ? J'achète ici. On va dire juste ce mouvement-là et je vois une correction en flag ici. Je peux acheter et ça, c'est du 15 minutes. Je peux acheter ce buy. Je peux acheter cette structure ici mais ce buy-là ne fait que valider mon setup de vente 4 heures. Et ce setup de vente 4 heures ne fait que valider mon setup d'achat daily. Et ce setup d'achat daily ne fait que valider mon setup de vente weekly. D'accord ? Donc, il faut vraiment comprendre ce concept de fractal. Donc, quand j'annonce une direction, ça ne nous empêche pas de trade l'autre dans une structure inférieure. Ok ? Voilà. Donc, on va arrêter là. Je pense que ça a été assez long comme ça et je ne veux pas trop vous prendre la tête. Donc, moi, si je dois donner un conseil pour quelqu'un qui trade moyen terme, c'est rester à l'écart de l'Ethereum et rester à l'écart du Bitcoin. Moyen terme. Investissement, bien sûr, là, on s'en fout, on peut acheter et dormir. Trading, pareil, on prend les setups d'achats et on se protège à chaque naut plus haut. Maintenant, moyen terme, c'est différent, c'est j'achète et j'espère revendre dans quelques semaines ou dans quelques mois. Là, aller plutôt dans les autres cryptos. Il y en a des beaucoup plus intéressantes. Vous avez le XTZ qui corrige actuellement, il n'a pas encore fini. ADA, c'est trop tard, on l'avait annoncé, il est déjà parti. Le DOT, c'est trop tard aussi, on l'a annoncé, il est déjà parti. BNB en cours, moi, j'ai racheté le BNB ici et j'en ai racheté là parce qu'il a donné un setup ici. Il peut revenir chuter encore une fois, moi, ça m'arrange, personnellement, j'aurai un bon petit régular ici et je rachète. J'attendrai un autre setup et je rachète. On est dans cette phase de correction. Là, c'est plus intéressant d'acheter. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a le SFP, le SFP aussi, l'intéressant. On est dans une phase de correction. Donc, on attend une continuation vers l'eau. On peut faire un fois deux là-dessus. C'est beaucoup mieux que le Bitcoin où on est un top et l'Ethereum, on est un top. On a le lit aussi, c'est pareil. Là, s'il continue à corriger, s'il me donne ça, ça, hop, c'est un bail. Là, c'est plus intéressant aussi. Si je peux faire un fois deux sur celui-là, je prends un fois deux. OK ? Et il y en a d'autres. Donc, si vous voulez savoir lesquels, la dernière fois, on a dû en faire une vingtaine. Il y a plein d'opportunités sur plein de coins actuellement. Donc, je préfère me focus sur ça d'abord parce qu'eux, ils sont dans cette phase de correction et quand j'aurai mangé sur ces coins, peut-être d'ici là, le Bitcoin et l'Ethereum, il sera en train de corriger. OK ? Et là, hop, je prends mes profits que j'aurais fait dans mes tokens et je les mettrai dans le Bitcoin et l'Ethereum. Et c'est comme ça que ça marche. Quand l'Ethereum monte et les autres tokens corrigent, hop, je prends et je switch et je fais grossir mon compte comme ça. Je joue avec la structure. D'accord ? trader moyen terme, il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas hésiter à jouer avec ça. Maintenant, trader long terme et investisseur, non, c'est tu rentres, tu laisses, tu oublies. Trader très court terme, on doit attendre chaque setup et à chaque niveau plus haut, on rentre. C'est du braquage très rapide, on rentre, on sort, on rentre, on sort. C'est différentes façons de faire. Moi, ça ne me dérange pas de faire les trois en même temps. Je ne fais que ça. Ma vie, c'est du trading. Je me lève, je dors et je mange trading. Maintenant, quelqu'un qui travaille à côté, il fait autre chose, il n'aura pas le temps de faire les trois donc il faudra choisir un des trois. Qu'est-ce que vous préférez ? Le très long terme, investissement, le moyen terme ou le très court terme ? Ça, ça va dépendre de chaque personne. Votre caractère, votre emploi du temps et plein d'autres choses. D'accord ? Voilà, je pense que ça suffit donc on va arrêter ici. Merci tout le monde pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant de ce qui se passe surtout si je fais des lives et que ça. N'hésitez pas à regarder le live Twitch si vous ne l'avez pas déjà fait pour avoir les setups qu'on a vus dans les Ootcoins. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501